Bon, me voilà avec mon appareil, donc je vais le mettre pour avoir un meilleur maintien. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, s'il n'y a pas de stabilisateur sur mon téléphone, c'est tout à fait normal. Alors, tout à l'heure je suis passée au feu là-bas, mais j'ai attendu qu'il soit vert. Voilà. J'ai attendu qu'il soit vert, donc j'ai attendu un bon moment. Et il y a un monsieur qui arrive à côté de moi, donc un grand monsieur, il me dit, vous avez appuyé sur le bouton ? Ben, j'ai dit oui. Le bouton d'appel, vous savez, sur les piétons. Et alors il parle comme ça, il dit, bon, je passe ou je ne passe pas ? Donc il regarde les voitures, et moi donc je lui dis, ah, vous avez quand même deux minutes. Et lui, il me dit, non, 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 toujours pressé, toujours pressé, toujours en retard. Et il regarde son téléphone, toujours en retard. Alors, les voitures, elles, elles avaient démarrées. Alors en rigolant, je lui dis au monsieur, bon, ça y est, vous pouvez traverser, surcer par-dessus les voitures. Vous vous débrouillez, je lui dis, vous faites comme vous voulez. Donc il a rigolé. Il a rigolé aussi, hein, parce que, voilà, quoi. Oui, oui, ben, comme il est pressé, ben, qu'il traverse, qu'il faut sortir de sur les voitures, écoutez. Et donc après dire qu'il a vu qu'il y avait plus de voitures, il est passé quand même au feu rouge du piéton. Et après, il y avait un monsieur et une dame qui, eux, on sait pareil, ils n'ont pas voulu attendre. Ils sont passés, quoi, direct. Alors moi, en général, je ne le fais jamais, sauf, sauf quand je suis avec une connaissance, une copine, et qui, elle, offre se mettre à traverser, passage du péton rouge, et que je me sens obligée de la suivre, puisque, vous savez, c'est dans un élan, quoi. Mais moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est vous attendez. Vous attendez. Moi, je ne trouve pas ça normal qu'on traverse au passage de pétons, qui est rouge, et au feu de voiture, qui est rouge. Là non plus, ce n'est pas normal. Là, j'ai pris la navette, et on parlait avec la dame et monsieur qui était dans la navette. Et donc, là, celle qui conduisait, la dame, à un moment donné, elle tourne dans une petite petite rue, et là, il y avait la voiture, côté gauche, qui était mal garée. Donc, les roues arrières, elles étaient sur un passage de pétons, et elle était garée en plein dans le tournant, cette voiture. Alors, bon, elle se dit, ça y est, ça continue. Alors, moi, je lui dis comme ça, à la dame, j'étais assise. Je dis, vous savez ce que vous faites ? Vous appelez la police qui vient m'enlever la voiture. Elle m'a dit, oh, si vous savez, elle m'a dit, oh, la, 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 la. Et puis, le monsieur aussi, qui était dans la navette avec moi, donc, il parle. Et, non, non, mais ici, ici, c'est du laxisme. Du laxisme, carrément. Mais ils s'en foutent. Les policiers, ils vont passer dix fois devant, qu'ils ne vont rien faire. Et elle me disait qu'en tant que chauffeur, eux, ils ont une place qui est réservée pour le chauffeur. Là, quand ils arrivent, c'est réservé. Il y en a que c'est réservé pour les taxis, et d'autres que c'est réservé pour les bus. Eh bien, il y a des gens qui viennent se garer dessus. Donc, eux, avec leur bus, vu qu'ils ne peuvent pas se garer, ils sont obligés d'aller un peu plus loin. Et c'est là que la police vient, ils viennent les engoler à eux, chauffeurs de navettes de bus. Ils viennent les engoler à eux, parce qu'ils ne se sont pas garés là où il fallait. Comment voulez-vous qu'ils se garent là où il faut aller, étant donné qu'il y a une voiture dessus, et que la police, elle ne vienne pas, elle ne vienne pas mettre un PV à la voiture, ou la faire enlever, puisque c'est interdit de se garer dessus. Alors, voilà, et comme la dame en parlait, on n'était que trois dans la navette, la conductrice, moi et un monsieur, que je ne connaissais pas d'ailleurs, et puis tout le monde va trop vite. Même elle, quand elle prend sa voiture, quand elle rentre du travail, elle nous dit, « Mais moi, je veux rentrer vivante, quoi. Je n'ai pas besoin de... » Elle n'a pas besoin de rouler vite. Les gens, ils roulent extrêmement très, très vite, de plus en plus. Alors, je fais attention, parce que c'est quand même dangereux, et en plus, il n'y a pas de passage piéton ici, donc il faut vraiment que je fasse attention. Même dans les petites ruelles, des fois, ça roule très vite. Donc, là, on est parti à la discussion, qu'on est parti à discuter, que ça va trop vite. parce que les gens sont de plus en plus stressés, tellement stressés que c'est horrible. Et moi, je lui dis, « Ah, si vous saviez... » Alors, attendez, les fêtes arrivent. Vous allez voir. Imaginez, imaginez. Imaginez la folie, quoi. Ah oui, pendant les fêtes, là... Voilà. S'ils peuvent rentrer la voiture directement dans le magasin, faire leurs achats et ressortir, ils le feront. Ça se fait, je crois, en Amérique, qu'il y a un magasin comme ça. Moi, ça ne me dérangerait pas qu'il y a un magasin comme ça. Ce n'est pas du tout ça. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de respect, maintenant. Entre les gens, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de pardon. On vous pousse avec un chariot. On ne vous dit même pas pardon. Rien. On n'apprend même pas la politesse aux enfants. Les enfants font ce qu'ils veulent. Boivent du Red Bull, là, à un certain âge, tout petit, déjà. Quand j'ai vu ça... D'accord. Voilà, là, je suis dans une ruenne. Voilà. Au lieu de mettre les saletés dans un sac à dos ou dans la poche du manteau, non, c'est... Voilà, c'est par terre, quoi. Donc, le monsieur là-dedans parlait de roche parce que, oui, voilà. Et ça va vite, hein ? Alors ici, on n'a pas de trottoir. On a un trottoir ici qui est souvent bouché par des voitures. Et là, donc, je m'en vais à droite parce que là, il y a un trottoir. Donc, ça va. Bon, sinon, ça roule vite, parfois. Je peux vous dire que... Il freine souvent parce qu'il y a un dos d'âme, hein ? Sans dos d'âme, je ne vous dis pas, hein ? Donc, voilà. Ce qui paraît, c'est de pire en pire sur roche. Voilà. C'est de pire en pire sur roche. Et il y a un très, très grand laissé-aller. Un grand laxie. Ça, je l'avais remarqué, par contre. Je l'avais remarqué. Donc, là, je ne peux pas dire le contraire car moi-même, je l'ai remarqué. Voilà. Alors, je pense que ce n'est pas que sur roche, mais alors, il paraît que sur roche, ou les navettes. Le souci, c'est que les jeunes, si on les laisse faire comme on les laisse faire, c'est trop tard après. Après, c'est trop tard. Donc, là, c'est aberrant quand même que une navette ne peut même pas faire venir la police pour que la police fasse enlever la voiture. qui est garée dans un tournant et les roues de la voiture sont sur le passage au côté. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de la suite aussi, disons, là où j'habitais avant, ça devenait une cité. Donc, moi, je n'ai pas un état d'esprit pour vivre dans une cité et en plus, en plus, l'appartement, il était fait pour avoir une famille. J'avais un T3 en HLM aux 70 mètres carrés. Moi, encore, j'ai un petit 50 mètres carrés, ça me va. Mais 70 mètres carrés, je ne comprenais pas qu'on ne faisait pas un inverse avec une famille. Moi, j'avais demandé « Donnez-moi un T1 juste avec une chambre à part, ça me suffit pour moi toute seule. Ça me suffit. Et laisser le T3 à quelqu'un qui a des enfants, à une famille. Mais écoutez, ça ne s'est jamais fait. Et après, les HLM vont dire là où j'étais moi, à l'époque, je parle. « Non, il n'y a rien. » 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 « Bon, ben voilà. Donc, quel conseil je peux vous donner ? C'est faites vos cadeaux. N'attendez pas le 20 pour faire vos cadeaux. Faites vos achats de cadeaux maintenant. Ne soyez pas stressés. N'allez pas en magasin le 25 décembre. 24, pardon. Le 24 décembre. Non, n'allez pas faire les magasins le 24 décembre. C'est de la pure folie. Mon maillon m'y a amené une fois. Je n'étais qu'une fois pour faire plaisir à la personne. Mais plus jamais. Plus jamais. Un monde. Un monde. Je ne vous en dis pas. Oh, je n'ai pas ma copine le chien. Où elle est pas là ma copine ? Non. Donc, je ne vous dis pas le monde qui avait la file d'attente qu'il y avait pour payer quelques achats. bon, j'ai fait plaisir à la personne. Je suis allée. Mais non, non, c'est terminé. Terminé. Le 24, vous ne m'amenez plus faire les magasins dans un grand hypermarché. Non, encore, c'est un tout petit casino. Bon, ça va. Un tout petit casino, c'est bon. mais non, pas le 24 décembre dans les grands magasins parce que, vraiment, là, vous avez le stress à 100% encore. Là, vous pouvez être sûr. Bon, mais là, il y a une baine. Bon, moi, je ne récupère rien. Ne vous inquiétez pas. Je ne fais que filmer. Moi, je ne touche à rien. Voilà, au moins, les gens savent vous venir jeter des choses. Il y a la baine. C'est simple. Si vous avez des choses à jeter, vous appelez la mairie et vous demandez le service encombrant. Voilà. Et du coup, dehors, vous pouvez mettre un lit, vous pouvez mettre un canapé lit, un frigidaire, tout ce que vous voulez. Alors, voilà, votre adresse, dehors, il faut le mettre là où il y a le trottoir sur la rue et là, ils viennent me chercher et c'est eux qui s'en chargent. Voilà. Si vous n'avez pas de voiture, si vous êtes embêté et que vous avez quelque chose à jeter, bon, mais faites venir les encombrants. C'est quand même beaucoup mieux. Bon, mais là, je ne vais pas tarder à rentrer chez moi. Moi, ce qui m'embête, c'est que je n'ai pas de stabilisateur et que je ne suis pas trop contente que mon appareil photo n'arrête pas de se coincer. donc voilà, je ne peux pas filmer avec mon appareil photo. Il va falloir que j'y retourne et ça, je... là, j'en ai marre. Je vais leur demander qu'ils me montrent comment on débloque parce que il ne fait que se bloquer, ça ne va pas du tout. En plus, je ne vais pas mettre d'argent là-dedans. J'ai autre chose à payer avec. Donc, ce n'est pas une de mes priorités de maintenant. Je ne dis pas que dans trois ans, je n'achèterai pas un appareil. Je dis que ma priorité, ce n'est pas celle-là en ce moment. Ah, un petit sachet. Alors, voyons. Donc là, là, il y a un pull. C'est dégueulasse, quoi. Ils jettent tout. Là, c'est où il y a le ruisseau, il y a le pont. Il y a une bouteille en vert là, en bas. Vous ne voyez pas, mais il y a une ici. Bon, je n'ai pas le zoom, désolé. Mais voilà, quoi. Ça jette des trucs. Voilà. Là, c'est un sachet de Mars. Ça, c'est un sachet. je crois que de toute façon, je vais laisser tomber. Je vais laisser tomber à faire en sorte qu'à la mairie de Walsh, ils viennent. Ça fait des mois et deux mois que j'ai demandé. j'avais envoyé les photos et tout pour que soit enlevé ce banc. Alors, je ne sais pas s'il y est. Il y a un banc là où tous les jeunes viennent se mettre, etc. Ou même des SDF, sans doute. Et pendant ce temps, ils jettent leur cochonne rip. Alors, peut-être qu'ils ont enlevé. Non, ils n'ont même pas enlevé le banc. Je ne le crois pas. Toujours pas. Je crois que je vais les relancer une dernière fois et après, j'arrête. Parce que là, je suis en train de m'épuiser. Ouais. Là, je sens que je suis en train de m'épuiser. Et encore, ça a été nettoyé. Parce que je vois, il y a quand même pas mal de choses qui ont été nettoyées. Ce sac, il est toujours là. Il y a des feuilles qui sont tombées dessus. Il y a la dernière fois quand j'ai pris les photos. Là aussi, il y a des carcasses. Vous ne voyez pas bien, mais il y a des carcasses en dos de voitures. Avant, j'aimais bien me promener avec mes chats ici, mais je n'ai plus envie. j'ai plus envie. Là, j'y vais juste pour vous montrer que je ne dis pas de bêtises quand même. Et encore, c'est recouvert de feuilles, donc vous ne voyez pas tout. là, il y a ce banc. Voilà, c'est ce banc que j'ai demandé qu'on enlève. Bon, là, c'est recouvert pardon, là, bon, là, c'est recouvert de feuilles. J'essaie de passer. Mais vous voyez ? Donc, je n'ai pas de zoom, je suis désolée. Il y a plein de trucs jetés dans la nature. Là, il y a un truc de compote. là, vous voyez ? En dessous, noter là, je ne sais pas quoi. Plastique. Un sandwich, je pense. Là, il y a une canette. Bon, maintenant, tout est recouvert avec les feuilles, donc on ne peut pas bien voir, mais... donc on ne peut rien faire de plus. Je ne peux rien faire de plus. vraiment, 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 vraiment désolé. Allez, je vous laisse. Au revoir. que je ne peux rien faire de plus. Je ne peux rien faire de plus. Je ne peux rien faire de plus.